Bonjour les amis, c'est parti pour cette quatrième étape pour réveiller votre feu sacré et activer votre puissance intérieure. Nous avons déjà vu les trois étapes fondamentales de base. Donc c'est un processus en sept étapes et les trois premières étapes, ce sont les trois premières étapes les plus importantes. Et pourtant vous sentez que peut-être il y a quelques éléments qui manquent ou en tout cas qui vous seraient utiles pour éveiller cette puissance intérieure. Donc aujourd'hui nous allons voir cette quatrième étape qui est liée à notre corps, à notre physiologie, à notre hygiène de vie. C'est un des obstacles principaux ou c'est une des conditions qui vont favoriser fortement l'éveil de ce feu sacré. Ce qui se passe, je vous l'ai dit, ce feu sacré, c'est quand on veut allumer un feu, on a besoin d'un combustible et puis on va mettre l'étincelle. Quelque part si notre corps est congestionné, c'est comme si on avait du sable sur notre combustible. Donc si vous recouvrez de sable un feu, il s'éteint et puis pareil, vous ne pouvez pas allumer un feu dans du sable. Donc l'idée, ça va être plutôt que de vouloir faire des choses en plus, l'idée principale de cette quatrième étape, c'est plutôt de défaire et laisser faire. Donc plutôt que de vouloir faire des choses en plus, d'ajouter des choses et d'être dans la performance pour allumer ce feu sacré et essayer de toutes nos formes, on va plutôt laisser se défaire, se reposer. Et l'idée, c'est de se défaire des vieilles énergies qui recouvrent nos feux sacrés, qui l'étouffent. Et ça, c'est principalement au niveau de notre corps. Autrement dit, nous avons accumulé un certain nombre de stagnation, mais notre corps, il est confiné, il est congestionné. L'énergie ne circule plus dedans. Et l'idée, justement, c'est pour que ce feu sacré puisse s'éveiller, que l'énergie circule à nouveau dans ce corps. Alors dans la troisième étape, j'ai parlé du mouvement. Effectivement, le mouvement est nécessaire. Un corps vivant, un corps en vie, un corps joyeux, il est dans le mouvement. Mais ça donne l'impression, en fait, qu'il y aurait en plus encore à ajouter du mouvement, à faire du mouvement, à faire de la danse, à faire du sport. Ici, je vais plutôt insister sur la dimension de défaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nos corps, ils contiennent comme des cadenas, comme des cuirasses, comme des armures et évidemment des masques. Les masques, donc, l'idée, ça va être d'enlever les masques, d'enlever les cuirasses, d'enlever les armures, mais d'enlever tout ce qui congestionne et confine nos corps. Et ça, ça peut se faire comment ? Alors, un moyen simple, un niveau physiologique, un niveau organique, c'est de laisser faire la vie. C'est un précis, donc, d'homéostasie. C'est à partir du moment où je fous la paix à mon corps, où je suis bienveillant et où je fais confiance à ce processus du vivant, le corps va peu à peu lâcher tout ce qu'il a accumulé. Mais pour ça, il faut que j'arrête d'en remettre, il faut que j'arrête de le contracter. Donc, ça se fait dans la détente et dans le ne rien faire. Alors, il y a plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est qu'il n'y a aucune chance que cette puissance intérieure puisse jaillir à partir de l'épuisement. Souvent, nous sommes épuisés et c'est pour ça que nous fonctionnons au café, à la performance, au je-dois, où il faut, aux injonctions. Et que nous sommes tellement souvent dans nos têtes à ruminer. Donc, nous fonctionnons, mais dans un mode où nous sommes coupés de nous-mêmes. Le mental qui fonctionne en roue libre et qui tente de forcer le reste à avancer. Donc, l'idée, ça va être justement de pouvoir lâcher ça et accepter de ne rien faire et de se reposer. Donc, ces moments qui ne servent à rien, d'un certain point de vue, sont justement les plus utiles. Donc, accepter de ne rien faire et de se détendre. Et tout en appréciant du mieux possible ce moment. Donc, les siestes, les repos, les massages, tous les moments agréables où enfin le corps va pouvoir se détendre. Et donc, se régénérer et évacuer. Donc, accordez-vous autant de repos que nécessaire. Un repos agréable, un repos régénérateur, un repos avec ou sans massage. La simple sieste, y compris dans la journée. Il est probable que si votre énergie ne surgit pas, c'est parce que vous avez accumulé un certain nombre de fatigue. Et c'est ça qui nous crée ensuite ces fameux tourbillons mentaux avec plein de pensées. Parce que ça circule. Et en fait, nous sommes, c'est une sorte d'état d'hypnose. En fait, nous devrions être en train de récupérer. Et là, le corps, il fait ce qu'il peut pour pouvoir se réaligner. Mais la solution, c'est au lieu de lutter avec ça. Au contraire, de lâcher, de défaire, de laisser se déposer. Moins vous en faites, mieux c'est. Les vieilles énergies retombent. Et la vraie énergie de ce feu sacré pourra alors jaillir. Donc, repos, sieste, massage, détente. Se faire plaisir. C'est-à-dire, maintenir le corps, justement, le sortir de cet état de contraction. On serre les mâchoires, on serre les dents, on force. Des moments, justement, où vous ne forcez pas. Vous n'avez rien à faire. Où tout est ouvert et où tout est libre. Donc, là, à partir de ce moment-là, il y aura soit du repos, soit justement, ce dont je parlais dans les précédentes vidéos, mais quelque chose d'inspirant. Et votre énergie ressurgira. Mais acceptez dans un premier temps que rien ne ressurgisse. Parce que d'abord, le corps a besoin de récupérer, de se reposer et de se défaire de ces vieilles couches. Ça peut prendre un petit peu de temps et c'est bon et c'est une étape nécessaire. Donc, l'énergie, elle va jaillir. C'est un petit peu comme l'énergie du printemps. Mais l'énergie jaillit au printemps parce qu'il y a eu le repos de l'hiver. Donc, acceptez de passer cette période d'hiver et commencez par du repos. Une autre manière de mettre l'organisme au repos, c'est tout simplement le jeûne. Ça peut être des jeûnes très légers comme le fameux jeûne intermittent. Ou ça peut être des jeûnes plus longs. Ça peut être des jeûnes à l'eau. Ça peut être des jeûnes secs. Ça peut être des jeûnes avec des tisanes. Mais ça peut être différentes cures détox. Et là, je vous renvoie à tout ce qui est à l'hygiénisme et à la naturopathie. Pour vous rendre compte à quel point toutes ces excellentes cures, pour vous permettre vraiment de vous régénérer de l'intérieur. Et quelque part, ce n'est pas tant ce qu'elles vous apportent, mais c'est ce qu'elles vous enlèvent qui va vous permettre quelque part de renaître quelque part. Et pour que ça puisse renaître, il faut laisser mourir l'ancien, il faut laisser partir l'ancien. Et un troisième axe, souvent aussi, c'est que l'énergie est bloquée au niveau de la fameuse base. Ce dont je parlais de la troisième étape, de notre enracinement, notre hara, autrement dit au niveau du ventre, au niveau des intestins, au niveau du bassin. Donc c'est pour ça, tout ce qui est irrigation colonique, lavement, ou alors utiliser des plantes pour nettoyer le ventre, le côlon, les intestins, ça peut vraiment, donc une bonne, donc différentes purges, ça peut vraiment aider à nettoyer. Et l'énergie à partir de là va renaître. Donc va renaître, vous allez sentir qu'il va y avoir cette énergie vivant qui repart. Une fois que vous acceptez justement de faire, par exemple, des irrigations coloniques, des lavements, des plantes, du jeûne, et en même temps, et en parallèle, que vous remettez des choses saines. Donc ça, on en parlera dans une autre étape, mais de se nourrir de choses qui sont intéressantes. Mais l'étape des fers arrive avant l'étape fers, sinon on accumule, on force, on veut toujours en mettre plus. L'idée, c'est que je me détends, moins j'en fais, plus ça se passe, plus l'intelligence de vie, en fait, moins je m'en mêle, plus l'intelligence supérieure de la vie que je suis peut opérer, parce que je lui laisse de la place. Et ce qui se passe, c'est que quand je laisse de la place, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se défait. Donc ça se défait au niveau des contractions, au niveau du corps, au niveau de la fatigue accumulée, au niveau des énergies stagnantes, j'arrête de m'agiter, en fait, et il ne va plus rester que le fameux mouvement sain dont je parlais aussi dans cette troisième étape, et je vais pouvoir juste prendre un moment où là, je n'ai plus d'objectif, où j'apprécie l'instant présent tel qu'il est. Et s'il faut me reposer, et même s'il faut dormir plus, j'apprécie. Et à un moment, il va y avoir cette envie de vie qui va me ramener du bon côté. Donc vous voyez l'idée. Qu'est-ce que vous pourriez défaire, en fait ? Comment vous pourriez mettre plus de repos ? Comment vous pourriez moins en faire pour laisser plus de place à cette intelligence divine qui s'appelle la vie et qui est vous ? Comment vous pourriez la laisser reposer ? Mais quels sont les moments que vous pourriez mettre dans votre vie où vous ne faites rien, où vous vous autorisez à ne rien faire et à être heureux avec cela ? En quoi, dans votre alimentation, vous pouvez l'alléger pour justement vous sentir plus léger, plus grandi, mais comme s'il y avait plus d'air et plus d'espace en vous. Donc voilà quelques pistes. Et puis peut-être, voilà, une dernière petite piste, moi, qui dans mon expérience m'a bien servi, une autre manière aussi de se nettoyer de l'intérieur, c'est par exemple de se faire une cure d'argile. Donc tous les jours, en fait, vous allez utiliser de l'argile que vous allez donc mettre dans l'eau et que vous allez avaler. Et quand vous faites ça quelques fois par jour pendant plusieurs semaines, et bien là, vous allez sentir d'un seul coup que votre corps fonctionne mieux. L'argile aura aidé à nettoyer tout le corps de l'intérieur et vous allez vous sentir beaucoup plus vivant. Donc on est ici pour ça. Réveiller ce feu sacré, c'est se sentir plus vivant. Pour se sentir plus vivant, c'est laisser circuler la vie dans le corps et donc laisser partir ses congestions. et ça se fait essentiellement en lâchant. Et ce qui peut nous aider à lâcher, ce sont d'en faire essentiellement moins ou de se faire aider par des plantes, par de l'argile. Et dans tous les cas, ça passe par se reposer suffisamment. Tant que vous n'êtes pas reposé suffisamment, tout ce que je parle dans les autres étapes, ça ne sert à rien. Donc vérifiez déjà le repos. Vérifiez l'alimentation si vous ne surchargez pas de tous ces aliments qui sont ce qu'on appelle en naturopathie, donc des cols en fait. Mangez moins, mangez mieux. C'est un petit peu l'idée de ça. Et sentez en vous l'énergie renaître. Et autorisez-vous aussi des plages de détente, de repos et d'appréciation. Partagez-moi votre expérience dans les commentaires. Posez des questions si c'est nécessaire. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo. Et puis, voilà, parlez-en à d'autres. Partagez ces clés, soit en partageant la vidéo, soit aussi en en parlant directement à d'autres. Et vous allez voir qu'ensemble aussi, on avance plus loin. Je vous retrouve très bientôt pour la cinquième étape pour éveiller votre puissance intérieure. Activez l'énergie de votre feu sacré qui est la vie. Soyez heureux, soyez vous, soyez créateurs. Ciao.